Rebonjour, on vient d'être coupé. Pourquoi on donne la vitamine B1 et le glucose chez l'éthylique ? On a dit que chez un patient éthylique, on a une hypoglycémie. En général, ce patient présente une hypovitamine, une diminution de la vitamine B1. C'est pour ça que c'est systématique. Chez l'éthylique, on donne du glucose et de la vitamine B1. Pour le dénutrir, la même chose. Pas vraiment du glucose, mais pour le dénutrir, on donne de la vitamine B1. La vitamine B1, c'est une vitamine qui est nécessaire pour le fonctionnement neurologique. D'ailleurs, la diminution dans le corps entraîne ce qu'on appelle la pathologie de Gaët-Bernier. Du coup, il faut donner de la vitamine B1 chez les patients de l'éthylique. Y a-t-il d'autres questions ? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il existe un score qui peut remplacer le Glasgow en cas de surdité ou aphasie ? Pas pour l'instant. Pour la surdité, le seul problème, c'est qu'en cas, par exemple, d'une stimulation verbale, là, le patient ne pourra pas répondre. Mais à la stimulation douloureuse, il peut répondre. Lorsque, par exemple, il répond à la stimulation douloureuse, que ce soit localisatrice, l'évitement, là, on a une certaine idée sur la profondeur du coma. Concernant l'aphasie, ça, c'est la réponse verbale. On ne pourra pas vraiment utiliser en cas d'aphasie. C'est-à-dire, il ne faut pas dire en cas d'aphasie que là, le patient ne pourra pas répondre. Donc, la réponse verbale, elle est nulle. Et du coup, on dit que le patient, par exemple, présente un score à 7 ou 6 à cause de la réponse verbale. Donc, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas de score qui peut remplacer le Glasgow. C'était une autre question. Le métisme akinétique. Je reviens au métisme akinétique. Il n'y a pas de score. C'est-à-dire que le métisme akinétique, je l'ai dit, c'est un syndrome. C'est-à-dire qu'on aura une lésion, une atteinte au niveau du front, la partie frontale bilatérale. Il y a une atteinte bilatérale. Et du coup, là, le patient, il ne pourra pas agir. C'est-à-dire que le paramètre éveil est aboli. Et du coup, il n'y a pas vraiment de déficit de menteur. Les réflexes et le tonus sont normaux. Le patient, il bouge. Mais lorsque, par exemple, vous donnez un ordre, lorsque vous donnez un ordre, lorsque vous demandez au patient de lever la main et tout, là, il y a une coupure. Alors, le patient ne réagit pas avec lui. D'accord? C'est ça, le métisme akinétique. D'ailleurs, entre le métisme akinétique et le liquid-insendron, le métisme akinétique, il peut bouger les membres. Pour le liquid-insendron, il ne pourra pas bouger les membres. Le métisme akinétique, il peut être aussi un sécale d'une lésion cérébrale. Mais il peut être. C'est un sécale, pardon, d'une lésion cérébrale. La lésion qui siège au niveau du front. D'accord? D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Bon, on a dit au cours, la question c'est au cours des méningites, c'est l'hydrocéphalie qui entraîne la perte de conscience. Je n'ai pas dit c'est l'hydrocéphalie, c'est l'hydrocéphalie, mais une méningite seule, une méningite seule, à elle seule, n'entraîne pas de commun. Parce que, si vous avez vraiment écouté la physiopathe, on a dit, pour qu'il y ait installation du commun, il faut qu'il y ait une atteinte de la formation réticulée ascendante, ou bien un dysfonctionnement au niveau du cortex. D'accord? Et la méningite, c'est une infection des méninges. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça, pas toutes les méningites, on a un commun. C'est-à-dire, en contexte, on aura un commun lorsqu'il y a une atteinte du cortex, ça se voit lors des encéphalites, ou bien l'apparition, parce que la méningite, une des complications des méningites, c'est une hydrocéphalie. La présence d'une hydrocéphalie au niveau du cerveau, une hydrocéphalie, va empréner l'augmentation de la pression intracrânienne. Et l'augmentation de la pression intracrânienne, avec l'œdème, c'est elle qui est responsable de l'apparition du coma. C'est-à-dire, je dis, les méningites compliquées, c'est eux qui entraînent le coma, mais pas une méningite, une simple méningite. Ok? J'ai répondu à votre question? Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez utiliser le micro si vous voulez. Ok. Merci à vous. Donc, on va terminer. Et j'espère vous revoir bientôt en présentiel. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada